Yo tout le monde c'est BlackBirdHD et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare donc on se retrouve enfin pour une vidéo commentée par moi même ça faisait très longtemps je m'en excuse si je vous ai un peu manqué si les autres vidéos vous ont pas trop trop plu mais j'avais vraiment pas l'envie de commenter déjà commenter de base j'aime pas trop ça de base en fait je faisais mes vidéos vraiment pour montrer mes parties sur internet quoi sur youtube je prenais pas ça enfin je voulais pas trop commenter quoi puis j'ai vu tout le monde commenter donc voilà j'ai commencé à commenter mais c'est vraiment pas ma tasse de thé donc aujourd'hui je vous la commente parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire mais justement avant je commentais pas parce que j'avais justement rien à vous dire donc c'est pour ça je mettais quelques musiques des fois sur certains gameplays ou des fois je demandais l'aide de certains youtubeurs pour commenter certains de mes gameplays justement donc il y a eu notamment un gameplay de c'était sur modern warfare 2 commenté par the french imat il vous a plu le commentaire il vous a plu justement parce qu'il commente beaucoup mieux que moi il a trouvé des sujets tout ça et ce que j'ai en fait c'est ce que j'ai du mal moi donc voilà je peux j'ai vraiment du mal à commenter tout simplement donc dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses tout d'abord on va parler de mon départ de la rage puis on va parler un peu de ce nouveau de ce nouvel opus pardon de Call of Duty donc Advanced Warfare je vais vous parler pour moi les points positifs les points négatifs tout ça puis puis voilà on parlera d'autres trucs après enfin voilà donc déjà mon départ de la rage donc la rage j'en suis parti il y a de cela ça doit faire au moins trois mois donc pourquoi je suis parti tout simplement parce que je ne fais plus de performance je ne sais pas si beaucoup de gens le savent je sais pas si je l'avais dit sur ma chaîne mais je me mets je comment dire je m'investis de plus en plus dans le deserto donc vu que j'investis beaucoup de temps dans le deserto et vu que le deserto ça prend vraiment beaucoup de temps pas sur quoi tout simplement faut tout le temps s'entraîner faire des ts tout ça s'entraîner machin j'ai pas trop le temps d'aller en ligne enfin j'ai le temps d'aller en ligne mais voilà je vais en ligue donc tout ça pour faire par exemple des dna bombes comme sur aw là des dna bombes je vous en proposerai peut-être sur le jeu mais voilà j'en proposerai pas à l'appel comme comme je faisais avant sur les anciens codes avec des kem où j'en proposais à l'appel black ops 2 des nucléaires 2 et 3 des mois tout ça ça veut pas dire que j'en proposerai plus mais ça veut dire que j'en proposerai de temps en temps voilà que par ci par là si j'en ai mais si j'en ai pas je proposerai des gameplays en ligue donc sur advanced warfare là et je proposerai aussi peut-être des ts de ma team donc en listening donc j'avais déjà eu des abonnés qui m'avaient demandé ça sauf qu'il y a un petit problème c'est que je ne sais pas comment record en fait le le quoi que si maintenant je le sais faut record avec skype recorder là mais avant je le savais pas en fait je l'ai découvert il n'y a pas longtemps donc voilà donc on va tout de suite passer au point positif et négatif de advanced warfare donc selon moi après c'est pas c'est pas général on va dire mais avant de parler de ça je voulais vous présenter le gameplay parce que je voulais même pas présenter je suis direct passe au sujet donc je pense que vous avez dû voir donc en bas à droite de l'écran je joue à l'hbra 3 sans accessoires donc elle était niveau enfin il n'y a pas de niveau on n'est pas sûr on n'est pas sûr c'était quoi quel jeu déjà où il y avait des niveaux je me rappelle plus c'était sur black ops 2 ouais enfin j'avais pas d'accessoires quoi j'avais rien du tout l'arme de base quoi l'arme à nu on pourrait dire les les trucs là les merde les atouts jeu de façon je vous mette une photo des de la classe qui va s'afficher maintenant ou dans quelques instants et et voilà donc c'est un gameplay en points stratégiques sur la la map comme bac si je me souviens donc c'est une map que j'apprécie vraiment bien elle est elle est bien sympa franchement pour moi les maps sur ce jeu sont vraiment bonnes par rapport aux anciens codes ou sur les anciens codes a été bien mais il y en avait que deux ou trois qui se démarquait que là franchement sur ce jeu je trouve que toutes les maps se démarque il ya juste une une map que j'aime vraiment pas vraiment pas du tout c'est la map terrasse beaucoup de gens la comparent à la maplaza de black ops 2 c'est vrai qu'elle ressemble un peu avec les couleurs les jeux de couleurs et tout ça sur les murs dans l'environnement quoi de la map mais c'est la seule map que j'aime pas pourquoi je ne l'aime pas tout simplement parce qu'il ya beaucoup 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 trop de bâtiment c'est vraiment relou et et voilà sinon en qualité du jeu donc les doubles saut et les dash franchement c'est une très belle invention de la part de de sledgehammer d'avoir fait ça parce que ça je trouve ça donne un nouveau comment dire un nouveau souffle voilà au jeu par rapport à être statique un peu enfin ça empêche déjà les positionnements statiques des joueurs même s'il ya quand même encore des campeurs sur ce jeu malheureusement de toute façon ça 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 disparaîtra jamais mais je trouve ça que c'est je trouve ça comme un point positif d'avoir mis les double saut et les dash et voilà après en ce qui concerne le jeu donc les qualités donc il ya ça il ya le retour du 13 pic du pic 13 j'ai dit 13 pic le pic 13 bah pareil c'est comme le pic 10 sur black ops 2 c'était une très bonne invention ils l'ont remise donc je suis super content le mode ligue qui fait son grand retour comme sur black ops 2 avec un système de classement donc ici avec bronze il ya quoi d'autre bronze c'est bronze argent or quoi d'autre bronze argent or diamant maître et grand maître donc moi actuellement je suis maître en ligue mais on peut pas être grand maître parce que c'est après saison en fait donc on peut pas on peut pas comment dire on peut pas être grand maître je passe si c'est un bug ou si c'est fait exprès mais en fait on peut pas l'atteindre donc voilà donc le mode ligue qui est vraiment bien sympa avec le mode des classements parce que sur ghost on se faisait un peu chier quoi c'était du clan vs clan mais il n'y avait pas de il n'y avait pas d'enjeu en fait et je trouve que moi je sais pas si tout le monde pense comme moi mais je trouve que le mode de classement comme ça en ligue je trouve que c'est vraiment jouissif au moins on sait pourquoi on joue alors que sur ghost on jouait en clan mais voilà on jouait en clan pour jouer en clan il n'y avait pas il n'y avait pas d'enjeu quoi j'aime bien quand il y a de l'enjeu je sais pas pour vous dites moi ça dans les commentaires mais en tout cas moi c'est ça après ce que j'aime bien dans le jeu c'est l'apparition de nouvelles armes franchement il y a beaucoup de nouvelles armes qui sont pas trop mal par contre il y a un truc que j'aime pas trop donc là on peut passer aux défauts du jeu que j'aime pas trop c'est l'équilibrage des armes donc je sais pas si vous avez remarqué et je pense que beaucoup de monde l'a remarqué la balle 27 c'est vraiment une arme vraiment trop trop puissante enfin elle n'est pas trop puissante je pense qu'il y a vraiment un problème d'équilibrage des armes je pense que c'est une arme puissante de base mais les les autres armes de sa catégorie donc les fusils d'assaut sont beaucoup moins puissants que la balle et pareil pour les mitraillades justement il ya un problème d'équilibrage les mitraillades faut manquent vraiment manquent cruellement de dégâts par rapport à la balle 27 et pareil pour les autres fusils d'assaut ils manquent cruellement de dégâts encore l'HBR a3 ça peut aller encore mais on tue encore moins vite qu'avec la balle donc voilà sinon les armes je les aime bien même s'il ya un manque de dégâts j'aime bien jouer avec comme la kf5 il ya quoi d'autre la sn6 je crois pareil qui manque cruellement de dégâts mais j'aime bien la jouer l'HBR a3 que j'aime bien la k12 avec la k12 gold notamment que si vous avez précommandé le jeu et voilà et voilà voilà après qu'est ce qu'il ya comme défaut des campeurs bon ça on peut lire ça on pourrait lire chaque année mais c'est le jeu ouais l'équilibrage des armes le fait qu'ils aient que des balles 27 justement en ligne vu que tout le monde a trouvé que balle à balle à tuer en deux balles bah tout le monde joue à la balle en ligne je trouve ça dommage franchement je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas le jeu enfin les développeurs nous proposent un jeu avec une multitude d'armes mais personne les utilise justement parce que il ya un manque d'équilibrage des armes donc c'est vraiment dommage voilà c'est encore un problème de communauté mais bon on peut on peut rien y faire mais bon c'est pas très grave en tout cas le gameplay va va bientôt se terminer j'espère que vous avez aimé mon commentary même si c'était pas de la grande qualité en tout cas je vous ai exposé mes idées sur ce nouveau call of duty advanced warfare je vous ai dit pourquoi j'allais quitter la rage tout ça les petites explications dites moi ce que vous voulez que je parle dans une prochaine vidéo comme ça je vous commenterais je vous commenterais ça c'est pas c'est pas un gameplay de ouf que je vous propose aujourd'hui c'est un gameplay potable selon moi c'est pas une dna bombe je fais pas faire comme tous les autres youtubeurs là vous proposer des dna bombe c'est pas je vous en proposerai peut-être dans à l'avenir mais pas pour l'instant donc voilà j'espère vous avez aimé la vidéo laissez un like un commentaire si vous avez aimé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine et voilà ciao tout le monde 1